Générique 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 puisque sur l'île, c'est Marine Le Pen qui caracole en tête avec 58% des suffrages exprimés. Vote de contestation seulement ou aussi d'adhésion ? Patrick, vous pensez qu'il y a quand même un vote d'adhésion aussi ? – Il y a un vote de contestation, de rejet d'Emmanuel Macron, de la personnalité d'Emmanuel Macron, comme sur le continent, plus un rejet de la personnalité que de sa politique vis-à-vis de la Corse. Parce que moi, à mon avis, l'autonomie, tout ça, ça n'a pas pesé dans le scrutin. Mais il y a forcément un vote d'adhésion de Marine Le Pen. La preuve en est, elle était déjà en tête au premier tour, largement, elle était en tête au premier tour en 2017. Là, on ne pouvait pas parler de rejet d'Emmanuel Macron, puisque c'était sa première candidature. – Non, mais du système peut-être. Emmanuel Macron, il représentait François Hollande aussi. – Elle était deuxième en 2012, deuxième en 2012 en Corse, juste derrière Nicolas Sarkozy, de très peu. – Elle gagne 17 000 voix entre 2017 et 2021. – Bien sûr, en mai 2019. – Mais au premier tour, elle en perd 1 000, par contre, en 2022. – En mai 2019, aux européennes, elle arrive largement en tête, avec 25%. Donc, on peut dire que oui, qu'il y a une tradition du vote de droite en Corse, qui est devenu un vote d'extrême droite depuis quelques années. Et que des notions comme le grand remplacement, la préférence nationale, ça parle à beaucoup de gens, y compris ici, ça résonne aux oreilles. – Le grand emplacement, on ne peut pas lui en attribuer la maternité de cette théorie. – C'est bon, mais c'est antérieur à Zemmour, et c'était Renaud Camus qui avait créé… – Non, mais elle a tendance à le tempérer, ce ressenti. – Et puis, il y a un rejet aussi, sans doute, dans la population Corse, avec de tels niveaux du vote d'extrême droite. On rappelle le premier tour, il y a même des relents xénophobes chez lui. – Non, mais, bien sûr, comme de partout aussi, d'ailleurs sur les européennes. La réalité en Corse, c'était la réalité aussi sur le continent. Mais vous pensez que ce vote d'adhésion, il représente quoi ? Le score, il faut tirer des conclusions plutôt du score à la présidentielle ou des scores aux élections locales ? À part Francis Nadiz, qui avait fait plus de 10% à la législative, mais est-ce que la part du vote d'adhésion, c'est celle-ci ? – Et après le reste, il y a un vote de contestation, ou vous pensez qu'elle est plus importante ? – Moi, je pense que l'adhésion, on l'a au scrutin national, parce que c'est le vote le plus sincère, parce que c'est un vote sans affect, sans proximité. On ne nous appelle pas pour dire, tu veux voter pour moi, je te promets un emploi à ton fils ou une place à la crèche. Donc, c'est le vote le plus libre, c'est le vote idéologique. – Après, les scrutins locaux, vous avez raison de le souligner, il y a un problème d'incarnation pour le Rassemblement national, et c'est surtout cela qui justifie leur faible score à ce moment-là. – C'est très conjoncturel, moi. – C'est très conjoncturel. – Je crois que c'est très conjoncturel, et tu parlais des élus locaux pour le Rassemblement national, même au niveau du continent, ils ont finalement, quand il y a des élections qui sont locales, ils ne cartonnent pas autant que ça. – Un seul chiffre, 2017, au deuxième tour, Marine Le Pen obtient 34% des voix, ce qui est énorme. Au final, 6, 7 députés, ce qui représente 2% de la Côte d'Action nationale. – Mais est-ce que ce vote d'adhésion, aujourd'hui, on peut encore l'attribuer à une frange, comme vous le disiez, une frange des électeurs xénophobes, est-ce qu'il n'y a pas aussi une adhésion au programme social, économique presque, avec la Rassemblement national ? – Mais bien sûr, c'est un vote de classe. – Marine Le Pen, elle a beaucoup été sur le pouvoir d'achat dans sa campagne. – Oui, sur la retraite à 60 ans. – On est sur une île où il y a quand même de la précarité, il y a des gens qui sont sensibles à ce discours-là. – Il y a quand même, c'est un agrégat de plusieurs faisceaux, moi, je crois. – Sur la Jassour, elle réalise ses plus gros scores, de très gros scores, dans les quartiers populaires. À partir de la place Abatouche, sa vote, c'était 50-50. – Elle a pris la place de la gauche, là-bas. – Voilà, avec peut-être un petit peu Macron devant de temps en temps. – Idema Bastia, Macron en tête au centre-ville, et Marine Le Pen largement en tête dans les quartiers sud, avec des scores avoisinant les 60-70%. – Oui, parce qu'il n'y a pas qu'Ajaccio en Corse. – Non, mais vous parlez de vote idéologique. Quand vous dites, il y a 75 000 personnes qui ont voté pour Marine Le Pen, idéologiquement, vous pensez qu'il y a du coup 75 000 personnes qui sont contre l'autonomie, 75 000 personnes… – Non, je ne l'ai pas dit ça. – Non, non, voilà, qui sont contre l'enseignement du Corse à l'école, puisque visiblement, c'est… – Mais ce n'est pas le sujet de la présidentielle. – C'était pas le sujet de la présidentielle, les thématiques que vous abordez. – C'est en fait, il n'y a pas d'un débat, c'était mis sur la table par Marine Le Pen. – Si vous voulez, moi je pense que sur une présidentielle, les gens votent pour une présidentielle. Après, quand il y a une élection locale, ils re-votent pour une élection locale. Et c'est difficile de mélanger. D'ailleurs, on voit que s'il y avait une logique, il n'y aurait qu'à le député Front National en Corse, tout simplement. Ce qu'on n'a pas du tout. – Et un parti, c'est ce qu'on n'aura pas simplement pas… – Ou un nationaliste à l'Élysée. – Ou un nationaliste à l'Élysée. – Pour compléter ma réponse, effectivement, les gens qui ont voté pour Marine Le Pen n'ont pas voté contre l'autonomie. De la même façon, les gens qui ont voté contre Emmanuel Macron, contrairement à ce que j'ai pu entendre hier à l'Assemblée de Corse, n'ont pas voté contre lui parce qu'il a refusé l'autonomie. – Non. – Voyez ? – Ils ont voté aussi contre lui. Bon, déjà je pense qu'il y a la politique en Corse. – Je pense que c'est les mêmes raisons qu'au niveau national. Un rejet de la personne et puis pour des raisons sociales aussi. – Mais est-ce qu'on ne peut pas… Est-ce que les deux votes ne s'accumulent pas ? Est-ce que les deux sentiments ne s'accumulent pas ? Le rejet d'Emmanuel Macron, du moins de sa politique, et l'adhésion à un autre candidat, qu'ils soient Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Est-ce qu'il faut absolument sectoriser ces ressentis ? Est-ce que l'adhésion et le rejet ne sont pas compatibles dans un vote ? Des gens qui sont contre la politique d'Emmanuel Macron et qui se retrouvent dans la politique d'un candidat. – Il y a forcément un mélange des deux, mais de dire que ce vote Le Pen est uniquement un rejet d'Emmanuel Macron, pour moi ce n'est pas juste. – C'est d'accord. – C'est clair. D'autant qu'il y a beaucoup de nationalistes qui se sont abstenus parce qu'il y avait eu des consignes de vote pour ne pas y aller. Donc ce qui était vraiment les militants, il y a quelques militants qui ne sont pas allés. – On a un taux d'abstention. – Le rejet d'un homme, d'Emmanuel Macron en l'occurrence, ne vous oblige pas à vous jeter dans les bras de l'extrême droite. Au premier tour, il y avait le choix. Il y avait Jean-Luc Mélenchon qui fait son pire score au niveau national. – Il y a des territoires qui ont illustré ce tout sauf Macron, ce sont les dom-toms, la Martinique, la Guyana, Guadeloupe, ils ont fait Mélenchon au premier tour, Marine Le Pen au second. – Effectivement, on peut parler de Roger, c'est clair. – Là, c'est tout sauf Macron. – Et je rajouterais la Nouvelle-Calédonie, où l'appel à l'abstention était très suivi, puisque ce tour, il a atteint 65%. – Il y a quand même une donnée qui a changé par rapport à 2017, c'est qu'en 2017, on a Gilles Siméon qui a appelé à faire barrage à Marine Le Pen, alors qu'elle est permis de voir entre le premier tour de 2017 et 2022. Il y a Zemmour depuis, bien entendu, mais qui récupère aussi peut-être une partie des 30 000 voix de droite qui manquent à Valérie Pécresse aussi. Donc du coup, il y a quand même cette donnée qui a changé entre 2017 et 2022. Peut-être que si Gilles Siméon y avait appelé à faire barrage, c'est pas évident que ça aurait été le cas, mais peut-être que l'écran aurait été beaucoup plus serré. – Est-ce que les électeurs, ils coûtent encore les consignes de vote ? – Moi je trouve que ça marche plus tellement les consignes de vote. – En 2017, en tout cas, ça marche. – Est-ce que la consigne de vote d'INI a fonctionné ? – Non mais. – Apparemment non, y compris dans des communes gérées par des nationalistes. Bon, je ne parle pas simplement des villes, mais je regardais l'autre jour… – Sauf là, c'est bien entendu. – Non mais je regardais l'autre jour encore ce matin, vous citiez le fiumau, c'est des fiumau, on a un maire coréen front, etc. Apparemment les gens ont voté, puisque Marine Le Pen était à 73% des voix. – Non mais ça, bien entendu. Mais est-ce qu'on aurait pu imaginer qu'avec un positionnement plus clair des nationalistes, le résultat aurait été différent ? Et est-ce qu'on peut imaginer, comme Paul-Félix Bénédette, que si Jean-Luc Mélenchon avait été au second tour, Jean-Luc Mélenchon serait arrivé en tête ? Vous, vous n'êtes pas d'accord avec ça, Patrick ? – Je ne suis pas du tout d'accord avec ça, parce que Jean-Luc Mélenchon, on l'oublie, mais il était candidat au premier tour. Et en Corse, il a fait 13%. Son pire score au plan national, son pire. – Oui, mais enfin, Macron n'aurait pas fait 60%, même s'il y avait eu Mélenchon au deuxième tour. – Non, 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 je... – Après, là, vous avez raison, c'est que la Corse n'est pas historiquement une terre de gauche. Sur le vote Le Pen, on va écouter quand même Gilles Simeone, qui est sorti de son silence cette semaine, sûrement après son plus long silence depuis 2015, interrogé par l'excellent Dominique Moret. – Le vote de Marine Le Pen, d'abord, il faut le respecter, c'est l'expression du suffrage universel, mais je le regrette, j'en suis triste, et cela doit bien sûr nous conduire à nous poser un certain nombre de questions, y compris sur les réponses de fond, à apporter comme des antidotes puissantes au thème de l'extrême droite. Ceci étant, ma position, vous savez, elle a été claire. En 2017, j'avais appelé au deuxième tour à voter en faveur d'Emmanuel Macron, non seulement pour faire barrage à Mme Le Pen, mais aussi parce que le candidat Macron avait pris des engagements. Premièrement, l'engagement du rapprochement des prisonniers politiques, notamment des membres du commando d'Hérignac. Deuxièmement, la déclinaison en Corse du pacte girondin. On sait que derrière, ces engagements n'ont pas été tenus et qu'il y a eu pendant cinq ans, malheureusement, une politique de mépris du suffrage universel, avec enfin, mais à quel prix, suite à l'assassinat d'Yvan Colon, la perspective d'un processus qui lui-même a été suspendu et reste incertain dans son contenu. Donc, en l'état de cette situation, la position a été claire. Pas un vote, en ce qui nous concerne, pour Mme Le Pen, mais pas de soutien, bien évidemment, non plus, au candidat Macron, à chacun, et à chacune de se déterminer en conscience. Ceci étant, il faut regarder maintenant devant. L'important, c'est de réussir le processus de négociation à vocation historique, et c'est ce à quoi nous allons nous atteler. – Bon, ce qui est clair pour Julie Thimeone, il n'est pas forcément pour tout le monde. Là, on sent quand même un peu de flou. On a bien compris qu'il n'allait pas voter Marine Le Pen, bien entendu, mais ce n'est pas forcément très clair. – Ce n'est pas clair parce qu'il faut… L'exercice d'équilibri, ce n'est pas évident non plus. Entre satisfaire une partie de la base, garder un semblant de relation, enfin, un semblant ou pas d'ailleurs, des relations avec le gouvernement, se positionner entre les deux. L'exercice n'est pas évident. Et évidemment, ça ajoute un petit peu de confusion à la clarté, pour paraphraser. – Mais sur le fond, il ne pouvait pas non plus être pro-Macron. – Ça n'est pas compliqué par rapport à sa base. – Mais même pas par rapport à sa base, par rapport à ce qui s'est passé pendant cinq ans. Il est logique que Gilles Siméon dise « chacun fait ce qu'il veut, moi je ne peux pas être pro-Macron ». Et il est anti-Le Pen. – Ce n'est pas un discours qui est totalement différent de celui de Jean-Luc Mélenchon au niveau national. – En revanche, dans les propos qui ont été tenus hier, notamment à l'Assemblée, notamment par Jean-Martin Mondelogne, sur l'analyse de ce vote Le Pen, on parle quand même de plus en plus de corrélation entre le vote nationaliste et le vote Le Pen. C'est un point que vous partagez, une porosité, on dit même, entre les électorats, même s'il n'y a pas de porosité entre le nationalisme corse et les idées en tout cas. – Pas une porosité, mais il y a sûrement une frange de l'électorat qui, aux élections locales, vote nationaliste et qui, aux élections nationales, vote pour Marine Le Pen. Mais des porosités, non, idéologiquement, je crois que… – C'est vrai qu'on est sur des volumes de voix. – On est sur des volumes de voix tellement importants. – 75 000 à la présidentielle, 90 000 pour les nationalistes. – Forcément, mathématiquement, il y a des nationalistes qui ont voté Marine Le Pen, comme il y a forcément des gens qui ont voté Laurent Marquand, à Ajaccio, et qui ont voté également Marine Le Pen. Ça, c'est vrai qu'on a des sommes de voix si importantes que… – Ça, c'est de l'arithmétique. Elle est évidemment incontestable. – Bon, il faudrait faire une analyse bien plus… – Sociologique, un peu sûr. – Il faudrait rappeler Jérôme Fourquet pour qu'il… – Non, mais non, mais il viendra peut-être, je sais que j'ai envie de tuer, s'il n'aura bien invité pour contraste, donc on verra, mais il faudrait même consulter les cahiers d'émargement pour voir si c'est les mêmes personnes qui s'abstiennent ou les mêmes personnes qui votent. – Non, mais il est évident qu'il y a des nationalistes qui votent Marine Le Pen. – Le nier serait une erreur. – La question, elle ne se pose pas. C'est comme tu dis, c'est mathématique. – Comme vous l'avez souligné hier dans l'émission… – Très bonne émission, d'ailleurs. – Nous avons fait très bonne émission à la radio que nous avons fait ensemble, de même qu'à Bonifacio, parmi les gens qui ont voté Le Pen, qui réalise, je crois, là aussi, un très très bon score, 53-54%. – Avec une très grosse participation. – Au municipal, il y a des gens qui ont voté pour Jean-Charles Orsou. – Évidemment. – Entendu. Alors, Gilles Simone a évoqué la reprise du dialogue avec Paris, donc une reprise qui est prévue pour le 18 ou le 19 du mois. Est-ce que vous pensez que les choses peuvent avancer rapidement, alors qu'avant la législative, on est vraiment entre deux scrutins ? – Déjà, il y a une date de reprise du dialogue. – C'est déjà pas mal. – Il y a un mois, enfin, ou il y a 15 jours, au moment où, enfin, au plus fort de l'insurrection, on aurait pu penser que le dialogue était… enfin, menaçait d'être rompu. Il y a une date, voilà, sur le contenu, tout reste à voir et analyser. – Moi, je n'aurais pas parié sur un rendez-vous si rapide, très clairement, parce que c'est vrai qu'il va y avoir un gouvernement, mais il va y avoir des élections, une dissolution du gouvernement. Donc bon, c'est vraiment… Je pense que c'est histoire de dire… – C'est aussi de cette fenêtre de calme, de trois semaines… – Et un côté rassurant, à renouer le dialogue dans cette zone grise. – Ou peut-être qu'ils veulent éviter aussi, peut-être une reprise des manifestations dans la rue, avant la législative. – Tout simplement, ils étaient engagés à le faire et tiennent parole. – On ne sait pas. – Puisque Gérald Darmanin l'avait annoncé lors de sa venue à Ajaccio, donc ça reprend le 18 ou le 19, effectivement, c'est une période transitoire, par conséquent, un peu floue, puisque tout dépendra de la majorité qui sortira des urnes le 19 juin après les législatives. Mais il fallait renouer le dialogue. C'était important de ne pas laisser… Ça aurait fait deux ou trois mois si on attendait la fin des législatives. C'était beaucoup. Moi, je trouve qu'en revanche, bon, le rapport de force change un peu. Parce que bon, Gilles Simeone, il a parlé dans l'interview diffusée de mépris du suffrage universel. Là, quand on va aller discuter à Paris, on va dire, oui, la majorité de la population, l'autonomie, etc. Bon, on va lui dire, on va regarder. – Oui, ça pourrait en tout cas être… – Marine Le Pen, 75 000 voix. – Ça pourrait en tout cas être… – En tout cas, pour avoir discuté notamment… – Même un argument dans les discussions. – Bien sûr, pour avoir discuté notamment avec François Pouponne, qui a un pied à Paris, un pied à Ajaccio, pour eux, la situation corse, le vote est complètement incompréhensible. – Alors justement, dans 6 semaines… – Mais pour nous aussi… – On vous fera comprendre, mais dans 6 semaines, se tiendront justement les élections législatives. Et cette semaine, les premières déclarations de candidature officielle, notamment dans la deuxième circonscription de Corde Sud, ont eu lieu. Celle du sortant le nationaliste Paul-André Colombagne, sans surprise, mais aussi, plus inattendu, la candidature de Valérie Botte pour Horizon. Et ce, alors même que Jean-Charles Soutch avait lui-même annoncé qu'il songeait à se présenter pour La République en marche et la majorité présidentielle. Alors, on en parle après, mais d'abord, on va écouter Valérie Botte sur le sujet. – Je n'ai reçu aucune assurance. Moi, je suis candidate d'hiver droite, comme je vous le dis, avec le soutien Horizon. Donc, Jean-Charles Soutch réfléchit visiblement à sa candidature. Je pense que ce serait une candidature… Il avait déjà été candidat en 2017, ce serait une candidature de trop. Mais après, chacun est libre de le voir différemment. – C'est quand même un beau caillot dans la chaussure de Jean-Charles Soutch. – Et d'Emmanuel Macron et de la majorité présidentielle, parce qu'on s'aperçoit que la bouillabaisse électorale n'est pas l'appennage seulement que des nationalistes. – On a l'impression que Horizon, c'est LR, LR 2022. – Pas forcément, parce que Camille en revient à dire, elle se présente. Elle a le soutien de LR dans la même sous-conscription. – Bon, je suis candidate d'hiver droite. – Vous ? – Non, non, je cite Valérie Bolle. Je n'en fais aucune annonce dès qu'on a la chaussure, je vous rassure. Donc, elle se positionne à droite. Maintenant, LR, ça n'existe plus, ou quasiment plus. Donc, maintenant, ils vont basculer ou chez Macron. – C'est un petit peu prématuré de dire que LR n'existe plus quand même. – Oui, enfin, ils ne vont pas non plus. – Ça reste quand même un parti qui gère encore des régions. – Oui, mais ils ne vont pas faire un carton plein non plus. – On a quand même l'impression qu'Horizon essaie d'occuper le terrain. On risque de se brouiller aussi avec ses anciens alliés. Là, on voit avec, par exemple, Camille de Rocasère, même Jean-Charles Soutch. On a l'impression qu'Horizon essaie d'occuper le terrain sur peut-être les quatre circonscriptions ici en Corse. – Et puis, est-ce que la maillodesse va prendre… – Il y a le risque de se brouiller avec son futur supposé allié qui est la République en marche. Je crois qu'il y a d'ores et déjà pas de la friture sur la ligne entre… – À Paris. – Oui, oui, dans les directions nationales. Ça sera… Enfin, ces législatives pourraient à nouveau rebattre les cartes et brouiller les pistes. – Et l'exemple, c'est d'ailleurs dans la première circonscription de Corse du Sud. On a pris grâce à Corse Matin, excellent journal cette semaine, et un article de Caroline Marcellin et un article ce matin que vous avez signé aussi avec Caroline Marcellin, Jean-Philippe, que Laurent Marquandji pourrait songeur être candidat à la députation, sauf qu'on a l'impression que le sortant, Jacques Ferrand, n'a pas été associé à cette réflexion. En tout cas, ça n'était pas le cas dimanche dernier, on va l'écouter. – Est-ce que c'est possible, on va dire les choses clairement, que vous ayez l'investiture du mouvement Horizon d'Edouard Philippe pour les législatives ? – Oui, vous savez, il n'y a rien d'interdit, tout ce que je peux vous dire. Mais bien sûr, c'est oui, c'est possible, c'est envisageable, c'est probable. Vous savez, je ne veux pas enterrer vivant, enfin vivant, si le corps bouge encore. L'expression, vous me la pardonnerez, mais elle est un peu brutale. Mais le parti auquel j'appartiens, et comme je l'ai dit, auquel appartenait Laurent il y a quelques années, auquel appartenait Edouard Philippe. Je serai aux côtés du maire, à ses côtés, avec lui, j'allais dire définitivement, ça me paraît un peu excessif, mais je le suis depuis tellement longtemps, depuis 2008. – Alors, aux côtés de Laurent Marcandre, mais de là à être derrière, pas forcément envisageable. Vous qui avez travaillé sur… – Oui, non, 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 je pense qu'entre le moment où il parle, là on est dimanche soir. – C'est ça. – Nous savons qu'il y a eu des discussions dès dimanche soir, et elles se sont poursuivies lundi, elles continuent à se poursuivre. Il y a une vraie réflexion dans le camp Marcandre, au sujet à la fois de la candidature de Jean-Jacques Ferrat, et aussi de sa capacité, en tout cas de sa vision de ce qu'est un parlementaire corse à l'Assemblée nationale. Les doutes portent aussi là-dessus. – Et donc, Laurent Marcandre pourrait être le candidat ? – Je pense, sans trop m'avancer, que Laurent Marcandre a de grandes chances d'être le candidat d'Horizon dans l'après-midi. – Avec peut-être une promesse, quand on faisait éteint ce matin, mais c'est vrai qu'on l'entend depuis quelques jours, peut-être de présider le groupe Horizon à l'Assemblée nationale, mais on a entendu aussi ces derniers temps un poste secrétaire d'État, même si ça, bien entendu, tous les corses… – On va attendre la semaine prochaine. – Non, mais tous les corses on a vu, surtout ces dernières années, qui étaient promis un avenir comme celui-ci, ça n'a pas forcément été le cas. – On évoque également sa participation à la commission de l'eau de finances, à laquelle il serait attaché. – Alors, Laurent Marcandre, on prête beaucoup. – Ah oui, est-ce qu'il peut… – On le prête corrige, d'ailleurs. – Est-ce qu'il peut devenir l'homme important en Corse, parallèlement à Gilles Simeone ? – Il est déjà, je pense. – C'est le principal opposant. On a tendance, c'est le principal opposant. – Alors, la discussion avec Paris, il lui-même a reconnu que c'était aujourd'hui du Simeone. – Mais c'est vrai que… – Quand on regarde Valéry Baud, Laurent Marcandre ou Jean-Jacques Ferrat, aujourd'hui, il faut que les anciens militants de LR aillent quelque part et que la nouvelle offre politique, elle va se faire via horizon. La question, c'est est-ce que cette mayonnaise va prendre ? Moi, je ne sais pas encore. – Et la question, c'est aussi, est-ce que les trois sortants nationalistes ont des chances de réélection ? Pour le moment, on voit mal avec cette tambouille, comme vous disiez, comment, en face, ça peut venir contrarié, si ce n'est les nationalistes les mêmes ? – Sauf en Haute-Corse, effectivement. – Avec les nationalistes les mêmes. – Dans la deuxième circonscription, Corte-Balagne, où il y aura peut-être un duel entre nationalistes. – Merci Patrick, vous concluez très bien cette émission, on suivra ça de près. Merci messieurs d'avoir assisté à cette émission. et qu'au coup, c'est qu'on peut arriver, oui, c'est la pêche de cette émission. Bouteremo, bene, riche et bene, en bien et vente, et j'invite tous d'être solo à appréter l'Ordre.